Bien, bonjour à tous, à vous tous qui passez, nous sommes Gabonais, nous sommes des Gabonais. Nous manifestons ce matin devant le Sénat français, bonjour, parce que nous avons un message à faire passer. En juillet prochain, on fêtera les 230 ans de la Révolution française. Cette révolution aura constitué la marche et la naissance de la République française, celle-là qui vous permet de jouir aujourd'hui dans l'ensemble de vos droits. Eh bien, le Gabon, ce petit pays perdu en Afrique centrale et qui a une relation particulière avec la France, se bat également pour acquérir son indépendance et mettre sur pied une République au même titre que la France. Parce que les droits sont universels. Ce pays a voté au cours de l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping signifiait sur cet hologramme derrière nous en jaune. Jean Ping a été largement élu par la population gabonaise, mais malheureusement, Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, qui aura été le plus grand corrupteur de l'élite française, s'est imposé par la force des armes et continue à exercer le pouvoir aujourd'hui par le canal de nombreuses affidées. Et parmi ceux-ci se trouvent quelques compatrières gabonais qui aujourd'hui se sont déplacés et siègent dans l'hémicycle du Sénat, en tout cas dans l'une des salles du Sénat. Cette autre institution française, censée garantir le droit sur le sol français pour préserver la République française, ose accueillir dans ces murs des criminels qui ont participé aux assassinats le 31 août 2016 au Gabon. Nous nous battons pour l'instauration d'une République au Gabon. Nous pouvons faire des affaires avec le reste du monde, mais dans l'inégalité et dans le droit. Les scandales qui pourrissent la France aujourd'hui sont dus à une certaine élite française qui impose au peuple français une vision du monde qui ne correspond pas à celle que le peuple, le peuple de France, le peuple du Gabon, le peuple des nations civilisées ne veulent pas. Une vision qui ne correspond pas à l'humanisme qui aura nourri la société française au cours des deux siècles qui viennent de s'écouler. Nous nous battons donc pour la restauration de l'état de droit au Gabon. On parle aujourd'hui d'une rupture de l'ordre constitutionnel au Gabon. Cette rupture a eu lieu le 27 août 2016, lorsque le vainqueur a été compressé, oppressé et contraint de rester aujourd'hui en résidence surveillée, alors même qu'il avait emporté l'élection présidentielle à plus de 65%. Cette pression sur Jean Ping est due à la complicité d'une certaine élite française. La France de l'ombre, la France qui n'a rien à voir avec la France de l'armée des ombres de 1940, de 1945. La France de Jean Moulin, celle-là qui a permis à cette grande nation de retrouver sa dignité. Aujourd'hui, un certain nombre de Français, au placé, déchirent le drapeau français, humilient la nation française parce qu'ils s'impliquent dans la corruption en Afrique et participent au pillage de ses richesses de façon éhontée. S'il est vrai que la France a une histoire séculaire avec le Gabon et qu'il est important de tenir compte des aspects positifs de cette histoire, il nous importe tous, aussi bien français que gabonais, de nous battre pour que le Gabon accède à la République qui est la forme de gouvernement, la meilleure que nous ayons choisi et que nous choisissons. Et que si nous mettons sur pied cette République, la France sera rehaussée, elle se remettra sur le piédestal de la dignité, elle recouvrera cette dignité qui lui échappe aujourd'hui du fait des exactions commises par une certaine élite française. Nous nous battons, nous, peuples gabonais, pour que justement, une fois de plus et une fois définitive, ce peuple, au même titre que le français, se met debout, recouvre sa dignité et que cette joie soit respectée. Et qu'enfin, les coupables, les coupables de mal, de la manigance qui s'opère aujourd'hui au Gabon, soient écartés à jamais, à jamais. Qu'ils soient mis hors d'état de nuire, parce qu'ils nuisent aussi bien au peuple gabonais qu'à la dignité de la France. La France est humiliée aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts, y compris par ses partenaires européens, parce qu'elle n'a jamais su négocier le tournant. Quand il fallait donner, restituer, les droits de l'homme partout dans le monde, là où elle a été, elle a freiné les quatre frères, alors qu'elle est censée avoir été construite sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et que c'est ici, à Paris, au Paris de Chaillot, sur la place du Procadéro, que la Déclaration de 1948 a été signée. Et cette France, porteuse d'espoir, porteuse de l'endomain meilleur pour l'ensemble de l'universel, est incapable aujourd'hui, à travers son élite, d'assurer et d'honorer cette dignité que lui a léguée ses ancêtres. Et il est dommage que nous arrivions aujourd'hui à être contraints de manifester pour revendiquer ce qui a été acquis il y a fort longtemps. Il est dommage que l'on continue à penser qu'il y a des sous-peuples. Cela n'existe pas. Rouge aussi, elle ne sont des noirs. Et la population française aujourd'hui est mixte. Elle est hybride. Il n'y a pas de Français de souche. Il n'en existe plus. Il y a un peuple français. Il y a un peuple français qui est constitué de personnes, de familles, de groupes ethniques, de populations venues du monde entier. C'est cela la nation française. Et cette nation multicolore ne peut plus se permettre de primer d'autres peuples à travers le monde. Elle se doit d'inaugurer un nouveau paradigme, une nouvelle approche dans ses relations internationales. Elle se doit de sauvegarder l'idée que l'on s'est faite d'elle. Nous avons été nourris au lait de la République française. Nous n'acceptons pas qu'une certaine élite crache dans ce lait, ce lait maternel qui nous a permis de nous tenir debout et de savoir pourquoi nous marchons, pourquoi nous revendiquons, pourquoi nous crions liberté, liberté, liberté. C'est pour cela que le peuple gabonais est debout. Et nous espérons justement que la République gabonaise se mettra debout et recouvrera ses droits avec le concours de la France si c'est nécessaire et sans la France si elle ne veut pas participer. Merci à vous tous.